moi bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et cliquez sur moi laisse la page d'accueil ouvrir une page ouvrir une ou trois chaînes abonnez vous la voici et soyez prêts parce qu'on va parler de vrai je suis ici mes frères sœurs quand vous êtes un chrétien et que vous ne vous jeûnez pas souvent c'est pas bon si vous êtes un chrétien et que vous vous n'avez pas un temps réservé à votre dieu vous avez même des problèmes vous êtes un chrétien un chrétien qui ne prie pas qui ne jeûne pas et qui ne lit pas la parole du mes frères et sœurs si vous n'avez pas toutes ces choses sachez que vous n'avez encore rien fait venez nous allons apprendre de vraies choses ici sur notre parole est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chaud c'est parti les jeunes la prière sont des choses indispensables à la vie du chrétien même le sénat jésus-christ a dit que pour pouvoir chasser certains démons des démons courrières ça il faut absolument jeûner il y avait des disciples de jésus-christ il était face à un démon il fallait les voir en tête de souffrir ici en tête de souffrir devant le démon démon sang le démon dit ça va aller c'est du comment que lorsque le sénat jésus-christ est venu que le démon a pu partir même étonné ils ont demandé au sénat jésus-christ mais qu'est-ce qu'il va pas avec toi pourquoi est-ce que nous n'a pas pu chasser le c'est que c'est un démon qui ne vaut pas facilement et pour pouvoir les chasser là il faut associer à la prière le jeune le jeune a dit que toi mon frère si tu cherches à jouer les deux bouts tu fais tout ça ne marche pas cherche la face du dieu cherche la face de ton dieu du vrai dieu au travail du seigneur jésus-christ qu'est-ce que tu comprends je peux t'inspirer à jeûner dès que tu as le sentiment que tu dois le faire je fais le faudrait pas que ce soit un truc parce qu'on n'a pas l'étoile si tu as le fait que le moment sera favorable que le moment sera vraiment pour pire ça me dit que les jeunes soient pas senti mais qu'ils aient déjeuner même les gens qui sont accoutés pas de vos sentiments qu'il n'y a rien parce que tu seras tu seras bien parfumé du temps même jovial vous n'imaginez pas ce que nous nous faisons pour du dieu c'est parce qu'on va tout vous dire ici mais c'est parce qu'il ya un bon résultat que nous aimerons partager cela avec vous ici est-ce que vous avez même chaud est-ce que vous avez même prêt mes frères et soeurs soyez vraiment prêt voyez ici la suite n'a pas prêt c'est pas bien et le Seigneur de Christ a expliqué qu'il a pu chasser les deux bouts parce que lui il avait gêné il dit que la prière et le jeûne surtout le jeûne à un moment donné ça peut vous permettre ça peut vous booster spirituellement voilà l'âme s'est bien dit merci Seigneur le jeûne le rôle du jeûne dans la vie de quelqu'un qui prie c'est que le jeûne vient pour booster la vie des pieds de la personne ça veut booster ta vie spirituelle ça veut amener un nouveau un nouveau très haut un nouveau où tu pourras faire des espoirs là où tu t'as arrêté là avant le jeûne quand tu auras fini ce jeûne inspiré par Dieu tu vas m'aider de passer ce niveau là tu iras deux fois un nouveau tu peux penser que c'est de la blague tu peux penser que c'est de la fouille tu peux penser que c'est de la fouille tu peux penser que ce sont des femmes mais moi je vous parle de quelque chose quelque chose que moi même je suis en train de vivre actuellement même on m'a appelé maître une église dans le prochain j'avais le lundi ça va aller on m'a parlé de ça c'est qu'aussi vous devez retenir une chose et la chose que vous devez retenir c'est que jésus christ est seigneur jésus christ est seigneur et dieu est avec nous et tu penses que dieu n'est pas avec toi je te trompe ma soeur si tu penses que dieu t'a oublié tu te trompes mon frère ton dieu ne t'a pas oublié il est même là à côté de toi voilà que nous sommes même en train de parler là il t'observe tout ce que tu dis tout ce que tu fais il regarde tout il observe tout et lui t'attends seulement il veut juste que tu te réveilles au jour au-dessus et tu reviennes à lui tu apprennes la vraie chose on nous faut s'y sentir ça dit que pendant le jeune même si tu es un homme marié légalement marié tu dois pas toucher une femme tu dois pas toucher une femme tu ne dois vraiment pas toucher à une femme tu ne dois pas la toucher mais il faut que tu regardes ta femme tu dis ma femme t'es jolie moi je suis là ça va aller moi je suis un jeune laisse-moi tranquille je veux évoluer je veux rencontrer dieu je veux que tu me parles oui et quand vous jeûnez priez aussi priez j'ai la parole de dieu la parole de dieu ce sera cette nourriture qui va nourrir votre âme votre esprit et c'est ce qui va même augmenter votre force même vous soutenez c'est le moment du jeûne c'est pourquoi vous disiez-moi de lire la parole de dieu et quand vous priez vous faites pas trop de longues prières dans le jeûne à cause de la force 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 vous fébicie tout ça mais si vous avez la force pour le faire vous pouvez le faire sinon dite l'essentiel de ce moment là à ce moment-là dites juste l'essentiel ne prépare les histoires ma voisine a fait ça c'est ce que tu as vu elle a fait ça à la fois comme ceci est ce que c'est bien je sais même nous donne de beaux conseils aussi par projet il dit que quand vous jeûnez la pafumez vous soyez bien c'est correct normal il faudrait pas qu'il y ait des problèmes à vous ne pas que quelqu'un soit au courant que vous êtes même en jeûne il ne faut pas que quelqu'un soit au courant si la personne c'est une sorcière et qu'elle a découvert par les pédéprès mystique du jeûner ça c'est son problème mais toi tu je ne dis pas à quelqu'un et tu dois le fait d'une manière que seul dieu soit impressionné par ce que tu fais parce qu'il ya des gens qui sont là on se connaît souvent les gars ont décrit qu'un moment de jeûne et veut impressionner les gens parce que je suis en jeûne ce jour là je voulais voir tous les paliers et jeûne au moins jeûne est ce que tu crois que c'est déjeuner qu'est ce qu'il y a qui n'aime pas manger ici qui n'a pas mangé qui n'est pas les vrais plats ici qui n'est pas les vrais plats oh laisse-moi manger du hamburger laisse-moi manger du ceci de cela si je te demande tout de suite de faire un sujet que je ne crois tu le fais est ce que tu vois tu vois les écoutes et c'est des personnes qui se disent pour demain je vais jeûner quand le jour arrive on leur voit du que du nou au poulet il regarde ça il dit seigneur tu es gentil seigneur mon Dieu tu es joli mais si on laisse à demain c'est pas mauvais pour te m'imaginer ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça dès que tu me commences à t'es sorti de de telle situation ce que tu n'as pas pas pour le plus jeune c'est que tu n'es pas encore prêt on cherche les gens qui sont motivés qui sont prêts de tout leur coeur à jeûner je n'ai rien force même avec vie les gens qui cherchent tu as fait force de tout ton coeur de tout ton âme de ton esprit de tout tout de toute ta force est que de cette situation là tomate au conseil qu'il faut courir tu sais comment tu as couru même c'est ou c'est un moment là que tu seras un jeune tu vas te fait traverser ta vie chose tu vas tuer ta chair quand tu es un jeune homme là tu penses ne plus aux femmes ça c'est un bon point peut-être que si jésus qui revient tout le jeune tu seras sauvé ça va même t'aider et quand tu es un jeune aussi ça ça tue le côté sombre que l'on doit et ça développe la lumière parce que ton esprit va se rapprocher de Dieu certains mais sont là ah 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 mon Dieu là qu'a passé vite ou ah ah viens manger c'est chaud on ne parle pas comme ça même si c'est chaud ça va aller pour tout croire à demain Dieu nous dit soyez forts et courageux même de ce monde à nous doit être fort et courageux maintenant tu dois savoir que quand tu es un jeune au sud les deux mots sont au courant et votre état des pièges c'est quand tu es un jeune vous mettez pour peser des frais de rupture pendant le jeu pour t'amener même à n'est pas arrivé jusqu'au bout mais toi va jusqu'au bout va jusqu'au bout tu vas y arriver est-ce que tu as compris tu vas comprendre et pendant que tu as tout déjeuner mais tu as continué à attirer le moyen tu te fais chuter il va même venir te rencontrer on dit le sénage que celui il a fait un chaud d'écran c'est ce qu'il a fait parce que ce matin il a c'est qu'il a rendu dans le désert il a été poussé au rapport de Dieu nous dit que le sénage qui a été poussé par l'esprit dans le désert pour être tenté par le tien pour pouvoir gagner ce combat vous vous en rendez compte que cet homme il a dû même jeûner pendant 40 jours et 40 maintenant c'est à la fin de son jeûne c'est-à-dire au 40e jour là on peut dire que sa force est terminée là c'est là le satan vient le diable il arrive et premier l'élément il propose de transformer une pierre en paix pour que lui puisse manger pour casser son jeûne parce que c'est un hasard parce que c'est un hasard cela de les jeunes il a venu nous proposer les grandes maisons la gloire les richesses de ce monde même toutes les belles voitures que vous voyez autour de vous toutes ces choses même qu'ils vont sourire bruit après mais le diable est mauvais le diable est mauvais mais nous on va nous montrer le piment on va nous montrer le piment on va nous montrer le piment aujourd'hui mais c'est vrai qu'il s'agit d'aller ça il a dit le s'opposera devant dieu seul c'est du ce qu'on va pour c'est bon du ce qu'on va se postuler et l'homme ne se nourrira pas de bien seulement mais de toutes paroles que dieu prononce ou de toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu c'est dit que c'est qu'il avait la parle de dieu quand j'ai la porte du tu connais bien la porte du dieu j'ai bien enseigné bien renseigné on peut pas te blaguer l'utia pas de mentir c'est qu'il vient comme ça tu l'as qu'est ce qu'il y a qu'est ce que tu cherches ça t'en sort de ce corps et qui finit le jeune on nous dit d'abord que quand le sénégal a fini le jeune c'est là dieu envoyé les jeunes anges venir l'escorté les dits et après le jeune cet homme a connu une gloire pas possible ça veut dire que toi aussi quand tu vas te pousser à gêner et que tu auras accepté de gêner mais tu auras traversé toutes ces souffrances qu'on traverse dans le jeune à la fin de ça dieu envoie son ange pour te parler si tu t'es bloqué par une chose qui était bloquée qui t'empêchait même d'avancer ou de réussir dans ton travail même de connaître le bonheur tu vas venir te donner quelque chose de très important qui va te permettre de réussir ta vie et de vivre heureux l'information d'où tu as besoin l'idée qui va te faire réussir qui va même faire bouillir ton étoile tu vas venir te donner ce message là et cela va te demander de savoir entendre la voix de Dieu la voix de Dieu la voix de son esprit tu peux être endormi dans ton sommeil Dieu te parle comme tu peux être ouverts yeux ouverts bien pour plus je n'ai plus Dieu va te parler tu m'entends là peut-être même que c'est Dieu qui entend te parler là un instant neuf toi et marche quand Dieu va venir te parler ce qu'il va te dire si tu peux l'écrit tu l'écris tout de suite mais ce qui est sûr c'est que tout ce que Dieu va te dire tu vas faire tes calculs toi même tu vas analyser sur le terrain et tu trouveras que c'est vrai quand tu mettra l'application maintenant parce que tu dois écouter comprendre accepter et mettre en application ce que tu as entendu de la part de Dieu et une fois que tu l'auras fait tu auras un résultat et là là ça risque de ne même pas durer ça risque de ne même pas durer parce que Dieu veut te montrer que ton jour n'a pas été vingt tu n'as pas jeûné pour rien tu ne t'as pas prouvé de nourriture pour lui pour rien donc il va veiller à ce que il y ait un résultat de qui de qui tu auras l'impression que c'est de la magie mais le frère et soeur ça se mérite tu as jeûné tu as travaillé dur donc tu veux t'aider à avancer dans ta vie si tu veux faire une percille regarde cette vidéo si tu veux que je suis dans ta vie regarde cette vidéo le jeune de la vie du chrétien ça l'aide à réaliser ce qu'il n'a même pas pu réaliser depuis c'est content tu travailles d'un service tu travailles ah tu es chrétien tu prie tu dis la parole de Dieu tu fais tout mais tu ne voulais pas qu'est-ce que tu vas faire que les choses puissent marcher faut prier et demande à Dieu de te visiter Dieu se sert comment il va te visiter Dieu se sert comment il va te visiter la leçon m'a dit de vous parler du jeune mais quand Dieu visite quelqu'un vous dire ça que quand Dieu visite quelqu'un là il lui donne une information il lui donne des informations et cette personne doit comprendre que c'est Dieu qui parle et accepter de mettre en application ce que Dieu a dit même au péril de sa vie et comme on sait qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice quand tu auras écouté ça tu auras béni tu vas faire quelque chose dans ta vie c'est comme une femme elle elle allait bien à sa maison tout allait bien à sa famille mais de sa maison là un moment donné le Dieu a mis un sorcier là bas et ce sorcier a commencé à tout détruire de tout le travail de son mari destruit ton commerce même ces filles qui étaient mariées ces trois filles qui étaient mariées elles étaient chassées par les maris elles se retrouvent à la maison c'est devenu dur même pour manger cette nourriture on n'en trouvait plus la femme était obligée de vendre ses panes elle était obligée de vendre ses affaires juste pour qu'il y ait de la nourriture à la maison à un moment donné elle a vu que la souffrance c'était trop il fallait se lever et elle allait à l'église ça c'est une bonne idée c'est l'idée qui va te sauver l'âme c'est tout ce qui s'est donné pour le cher Jésus-Christ c'est lui ce qu'il vous a dit en ce moment une seule peut le faire même les sorcières sont au courant même les deux mondes sont informés et elle qu'elle elle allait dire elle a commencé à prier elle a commencé à fricater le temple de Dieu elle a commencé à se connecter à la parole de Dieu se connecter à Dieu lui-même à écouter tout ce que Dieu lui dit et finalement et finalement et finalement un jour l'homme de Dieu était de prêcher et pendant qu'il prêchait là Dieu lui a mis à coeur Dieu l'a inspiré c'est-à-dire que ce sont des choses qui viennent c'est sous inspiration divine c'est sous inspiration de la manière d'un artiste il est là il cherche une chanson et puis tout de suite il est là il fait rien, il fait tout pour rien il a maintenu son vie dans sa tête il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit et puis il commence à taper l'instrument les paroles sautent après c'est la même chose c'est une inspiration c'est quelque chose qui n'est pas naturel c'est quelque chose qui est divin divine qui vient vers toi une idée, une information même les idées ne viennent pas de façon ça vient de façon surnaturelle, c'est inspiré c'est une inspiration divine et c'est sous cette inspiration divine que ce homme de Dieu là ce homme de Dieu là il a, il a, il a, il a demandé à ce que des femmes viennent offrir quelque chose de bon quelque chose de précieux à leur coeur à Dieu du genre une offrande à Dieu vous avez compris là c'est une information qui a été donnée les gens peuvent dire oh, c'est temps s'il y a de faux hommes de Dieu les gens s'est à raconter les gens les gens peuvent parler ici mais c'est un dilemme c'est une situation c'est une situation ici il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice même chez Dieu il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice il ne faut pas de quelque chose ne dis pas ah c'est la prière seulement même si tu pries beaucoup et que tu ne fais pas de sacrifice tu es dans des problèmes, ça marche pas il faut pouvoir faire des sacrifices même te lever aller à l'église tu marches, tu vas à l'église, c'est un sacrifice Dieu regarde tout ça tu te lèves, tu jèves, c'est un sacrifice et de cette dimension là, dans cette position là en domaine aux femmes ça peut être 5 femmes, ça peut être 7 femmes on leur demande de venir offrir un truc à Dieu que vont-elles faire elle, elle a pu le courage il faut avoir le courage le courage de se lever et Dieu qui veut t'aider là il va te pousser, va te dire lève toi lève toi, lève toi l'une fois, tout ça t'es pas aller lève toi, vas-y, vas-y vas-y et toi, si tu te lèves et ton cœur j'ai tonné tu veux tuvu tonné même si c'est tu, même si ça va pas même si cela a t'est, même si cela a t'est le choix que tu te reste pour vivre tu vas le faire, même dans la parole de Dieu une femme qui l'a fait, puis c'est veut que tu tu as béni la femme là haut ça c'est clair quand tu donnes vraiment à dieu de tout ton coeur même si tu n'as rien ne passe pas que tu vois pas tu vas même tu ployer des télés joues d'or je peux venir à ton sujet comme ça je peux venir t'aider ma soeur tu es ta situation si tu es récré ici regarde cette vidéo mes frères et soeurs je vous parle de quelque chose si je ne l'avais pas vu je n'ai pas bien vous parler moi quand je vois bien les choses comme ça je ne peux plus vous expliquer ce qu'on voit dans je sais qu'une minute maintenant est-ce que ça a duré mais parce que ça n'a pas trop duré on va continuer qu'est-ce qu'il a pas qu'est-ce qu'il ya cette formation le fait et a décidé d'offrir des coups de panne à dire c'est à dire c'est qu'elle lui restait maintenant avant pour pouvoir acheter la nourriture pour encore nourrir sa famille qu'elle est ce qu'elle est ce qu'elle veut faire à dieu et elle continue à vivre tranquillement elle continue à vivre ses activités elle a même oublié ce jour-là jusqu'à ce que un jour Dieu revienne encore et revienne à l'homme de Dieu parmi les femmes là une femme qui a fait comme ceci qui a fait comme cela moi j'appuie cela il fallait ceci de l'éducation s'appelle comme si comme ça comme ça va chez elle et commence à prier pour la femme fresseur quand l'homme de Dieu a exécuté ce que tu l'as donné fait il avait de sa famille ils ont prié quelque temps ils sont partis mais cette famille elle même la femme elle a commencé à se lever dans la prière elle aussi et chaque minute vers son mari pour qu'ils aient prié même si c'est 5 minutes à partir des minutes jusqu'à une heure ils sautent pas aller prier qu'ils sont sortis pour aller prier là cette même nuit la même l'essentiel avec des spirituels son mari ils ont de tout son travail ils l'ont rendu chômeur ils ont mis l'esprit du vrai sur lui et puis je veux le tuer mais d'abord et puis ça a fini c'est la méchance qu'ils ont parmi nous c'est ça la méchanceté du sorcier et ce jour-là quand ils sont venus pour l'achever Dieu est intervenu ils ont pu attraper le sorcier et le sorcier là il doit attraper de la propre chambre qui a fait l'aimé comme il a apparu l'abattation du cercle celui ce qui fait le jus qu'a suivi ils ont brûlé à l'épouse et il s'est confesser ce qu'il a fait il a dit que c'est lui qui a détruit le travail de son père compliquer la vie de sa famille nous à cause de lui que ses soeurs sont à la maison ma frère et soeur après sa confession ils ont prié pour lui ils ont prié pour la famille la téléphone sa famille a commencé et la famille a été libérée toutes ces trois jeunes soeurs qui avaient été chassées par la mariée elles ont tout de suite été rappelées comme si tu ne viennes pas pour la référence mais tu ne s'emmènes pas pour le oui c'est-à-dire que là c'était des sorciers qui avaient bouleversé l'esprit de leur mari et leur mari les ont chassé si vous êtes dans une maison vous n'envoquez pas le nom de Jésus Christ ce que les sorciers vont faire ceux qui vont venir dominer la maison ils vont bouleverser l'esprit des gens pour qu'il y ait l'attention, la guerre, il n'y aurait pas la paix là-bas les sorciers n'est pas que les soins que tu es heureux son travail sera de vous mettre dans la peau pleine tu vous parles de quelque chose depuis ce jour-là la famille est libre la famille est contente et le monsieur qui n'arrivait pas à s'en sortir il a commencé à s'en sortir la maman a commencé à évoler tout ce qui était bloqué a commencé à débloquer et Dieu a commencé à faire des sorciers avec cette famille depuis ce jour-là là-bas c'est Jésus ou rien Jésus ou rien même qu'on parle de la sorcierie dans la famille ou bien dans le quartier ou bien dans le pays et puis les gens les gens sont en train de douter et ils sont là ils les regardent et ils disent vous là c'est parce que vous ne savez pas celui qui a vu le lieu et puis celui qui l'a pas vu là la manière de courir même comme la voiture là c'est différent eux ils ont vu ils ont vu le piment Dieu les a délivrés c'est ce que Dieu a fait pour eux c'est un témoignage pour leur famille pour toute leur famille il a fallu que Dieu inspire les gens inspire ce ton de Dieu à demander à ce que ces femmes-là elles fassent et voici ce que Dieu a commencé à faire il y avait plusieurs femmes ce jour-là mais elle elle a été la personne que Dieu a touché parmi ces femmes vous pouvez dire 50, 50, 70, 10 milliards même ici il y a 30 000 bientôt nous aurons 30 000 abonnés mais ce qu'elle suit c'est que ce message-là est destiné à très peu de personnes peut-être que c'est ça toi que c'est destiné si tu t'inspires à faire quelque chose même si même on fait souvent des dons dans la partie description toutes les informations sont là tu n'es pas obligé mais si Dieu te met à coeur de faire le don que ce soit sur Western Union ou sur Paypal fais-le sans à rien penser tu le fais parce que tu veux le faire parce que ton coeur te pousse à le faire c'est tout et oublie ça oublie ça faut oublier même faut oublier même fais comme si c'était normal faut oublier au fur et à mesure que tu oublies la chose le miracle de Dieu se rapproche de toi mais si tu mets ça à ton coeur tu te dis comment ça va pas aller ah moi il faut le fond là même depuis là mais qu'est-ce qu'il vient c'est qu'il y a pas tu vas attendre longtemps tu vas attendre longtemps ça va pas venir je te parle de quelque chose apprends à donner ça ouvre des portes il y a des effets il y a des effets il y a des gens qui n'ont pas à manger si tu as la possibilité tu dis t'as permis de rencontrer une telle personne ne sois pas essentiel être cette telle personne il faut faire il faut sourire des champs prenez soin de vous les frères et soeurs que Dieu vous bénisse abonnez-vous aussi sur notre chaîne Christiane Sobonne allez sur la part d'accueil abonnez-vous sur notre chaîne activé la coche et ils seraient prêts pour la prochaine vidéo mais ne manquez pas de regarder la vidéo qui va apparaître ici ça va vous faire énormément du bien prenez soin de vous que Dieu nous bénisse et que nous tous ici nous réussissons les frères et soeurs que nous réussissons tous ici ça c'est mon soin le coup c'est mon vœu le plus possible nous sommes une famille et de la famille on réussit ici la fois la prospérité de Dieu est chez nous aujourd'hui que Dieu vous rende prospère que Dieu vous rende grand afin que vous aussi vous fassiez de grandes personnes de bonnes personnes des personnes bien dans ce monde dans cette société ça c'est pas mauvais ne l'oubliez pas le ciel au ciel il faut même se préparer à y aller ah moi j'ai commencé j'allais me préparer le jeune a commencé c'est parti